Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose de parler des interrupteurs Feiler, Feiler qui fait partie du groupe Schneider Electric, interrupteur pour les éclairages Philips Hue, et interrupteur de la gamme Friends of Hue, le partenariat technologique entre Philips et différents fabricants d'interrupteurs, comme ici Feiler, mais comme aussi, et vous pourrez retrouver la vidéo puisque je l'ai publié il y a déjà quelques temps, les interrupteurs Nico, qui sont eux aussi, gamme Friends of Hue. Donc dans cette vidéo on va parler non seulement de la marque Feiler, qui est une marque suisse qui propose ses interrupteurs pour Philips Hue, je précise également que les produits Feiler sont essentiellement vendus sur le marché suisse, donc si vous n'êtes pas habitant de la Suisse, ce qui est mon cas, vous aurez des difficultés pour les trouver, voire vous ne pourrez pas les trouver. Ma vidéo a deux objectifs, elle est d'une part de vous montrer qu'est ce que vous pouvez obtenir chez la marque Feiler, donc regardez un petit peu les interrupteurs que vous pouvez obtenir, les finitions, etc. Je trouve ça intéressant, même si on ne peut pas les acheter, moi je trouve ça intéressant de savoir ce qui existe à l'étranger, dans d'autres pays, et de voir, de comparer avec ce qu'on peut avoir chez nous. Et puis également j'en profite de cette vidéo de la marque Feiler pour vous parler de ce petit carré de bonheur qui se trouve en fait à l'intérieur de ces interrupteurs, donc soit de ces interrupteurs Feiler, soit de ces interrupteurs Nico. Donc je vais vous expliquer exactement pourquoi vous avez le même produit dans ces deux appareillages, comment ça fonctionne la gamme d'interrupteurs Friends of You, plus d'informations à ce sujet là en tout cas, et puis pourquoi en fait tous les interrupteurs que vous pourrez trouver chez Friends of You, ce sont ces interrupteurs-ci au final, que vous retrouverez à l'intérieur, en tout cas ça se verra peut-être pas de l'extérieur, mais en tout cas à l'intérieur vous aurez toujours ceci. Voilà, on commence tout de suite avec le déballage de ces interrupteurs-ci, puisque j'ai reçu plusieurs coloris et plusieurs finitions, donc on peut vous parler des interrupteurs Feiler, et ensuite on se focalisera sur l'interrupteur Friends of You en lui-même. C'est un interrupteur connecté, c'est un interrupteur compatible avec les ampoules Philips Hue. Je vous montre rapidement les spécificités de cet interrupteur, donc c'est un interrupteur de la gamme Edizio Color, donc un interrupteur couleur, enfin finition couleur, donc plastique couleur de chez Feiler, c'est un vert olive, enfin on verra après ça la couleur qui n'est pas forcément de mon goût, mais c'est pour vous montrer en tout cas que vous pouvez avoir des coloris plutôt sympathiques dans la gamme, et d'ailleurs je vous mettrai ici l'ensemble des coloris que vous pouvez avoir au moins sur la partie plastique, ce qui vous permettra de vous faire une idée, et on verra par la suite, mais il y a des finitions qui existent qui sont encore plus prestigieuses du genre Ardoise, Metal et compagnie. Si je vous montre l'arrière, vous allez voir chose très importante qu'il est compatible avec un pont Philips Hue version 2, donc la version qui est carrée et pas la version du pont Philips qui est ronde, donc la version V1 ne marchera pas, la V1, avec cet interrupteur. Voilà, et puis évidemment ça reste un interrupteur compatible Philips Hue dont le logiciel est fourni par Philips, donc pour tout le reste ça marchera parfaitement avec votre éclairage Philips Hue. Voilà en gros ce que je peux dire de cet interrupteur, on va l'ouvrir pour voir à quoi il ressemble. L'emballage a l'air de s'ouvrir ici par le dessus puisque c'est là où il est scellé. Je vous ai ré-ouvert le carton tout simplement parce qu'il avait déjà été refermé, je pense c'est une version d'évaluation donc en fait il avait déjà dû être fermé. En fait ici il suffisait de faire sauter le petit scellé effectivement et moi je n'arrivais pas à ouvrir donc j'ai ouvert par les côtés, mais en fait il s'ouvre comme ça, du coup vous avez la notice d'utilisation sur la languette ici donc plutôt pratique pour montrer comment ça marche et vous avez bien l'interrupteur qui est dedans protégé par le carton. Donc vous avez l'interrupteur en lui-même, voilà donc on peut voir ici quelque part, vous devez reconnaître l'interrupteur exactement comme chez Nico, d'ailleurs j'essaierai de vous le sortir pour vous montrer à quoi ça ressemble. Vous avez la plaque de finition de chez Feller, donc une finition vert-olive, comme ça vous faites une idée un petit peu de ce à quoi ça ressemble. Voilà donc on voit ici d'ailleurs la sérigraphie Feller qui vous permet de voir la marque du produit. Vous avez avec le kit de quoi l'installer au mur, deux autocollants, si vous voulez le mettre en remplacement d'un interrupteur mural mais qu'il n'y a pas de boîtier électrique ou autre, vous pouvez. Sinon vous avez chevilles et vis de la même manière si vous voulez mettre n'importe où, sur n'importe quel mur. Quand je le retourne ici, à priori je ne vois pas les fixations standards murales pour un interrupteur. Alors on va vérifier dans le manuel, mais du coup je pense que contrairement aux autres interrupteurs Philips U que j'ai, en tout cas de chez Nico, celui-ci ne vous permettra pas de remplacer un interrupteur mural standard. On va vérifier ça et pour ça je vais vérifier dans le manuel puisque il y a un manuel qui est fourni. La version française du manuel est ici, donc on vous dit que vous pouvez faire un collage avec les bandes power strips, un vissage, voilà c'est bien ça, mais il n'y a aucune possibilité de faire une fixation murale. Donc si on compare cet interrupteur-ci avec l'interrupteur Nico, vous aurez déjà ce qui me semble à mon sens être un gros point négatif, c'est que vous ne pourrez pas remplacer un interrupteur existant, vous ne pourrez en faire qu'un interrupteur supplémentaire pour une pièce. Donc soit en utilisant la visserie, soit en utilisant les autocollants, mais vous ne pourrez pas remplacer les fixations sur un boîtier standard électrique. Quelques détails sur l'interrupteur en lui-même, puisque c'est important de le préciser. Je ne sais pas si c'est marqué sur l'emballage, si c'est marqué ici. Donc il est sans batterie, alors c'est marqué « Battery free by N-Océan », mais ça je pense que c'est une erreur d'emballage. Ici ça devrait être écrit « Battery free by N-Océan », c'est parce que Fehler a une autre gamme d'interrupteurs comme ça qui est compatible N-Océan. Si vous êtes intéressé d'ailleurs par la gamme N-Océan, ça peut être intéressant d'y jeter un œil. Donc ça c'est le premier point, et vous avez ici le deuxième point qui est la garantie de 2 ans. Alors comment ça marche typiquement cette histoire de sans batterie ? Et bien c'est simple, quand vous appuyez sur l'interrupteur, ici, vous avez un mécanisme piezo. Ce mécanisme piezo génère un peu d'électricité qui suffit à l'interrupteur pour communiquer et donc émettre de la commande radio. Donc il va falloir l'appairer maintenant cet interrupteur avec mon installation Philips Hue. Pour ça c'est ultra facile, il suffit donc de se rendre dans l'application Philips Hue. Alors moi c'est la version Android, ça marcherait très bien aussi pour la version iOS. Vous allez dans « Paramètres », vous faites « Configuration des accessoires » puisque c'est un accessoire. Et vous allez dans la section « Interrupteur Friends of Hue », ici tout en bas. Donc là, l'application Philips Hue va vous lister l'ensemble des interrupteurs que vous avez. Vous faites « Ajouter un interrupteur » et vous allez avoir l'ensemble des interrupteurs qui sont partenaires avec Philips. Donc nous on a un « Feller Smart Light Control ». J'appuie ici. Donc maintenant on prend l'interrupteur et on fait bien attention à une chose, c'est de repérer le sens haut de l'interrupteur. Donc ici, je vais enlever la plaque d'ailleurs qui ne sert pas pour la démo. Ici vous avez le sens haut de l'interrupteur. Donc vous le mettez bien en haut pour pouvoir suivre les instructions qui s'affichent à l'écran. Donc appuyez sur le coin inférieur gauche. Donc on est bien coin inférieur gauche pendant 10 secondes. Et on relâche. Voilà. Et ensuite, appuyez sur les deux angles en haut à gauche en même temps. Voilà. Donc c'est exactement le même principe puisque le mécanisme dedans est le même à priori que l'interrupteur de chez Nico. Et ensuite, il va suffire de piloter une pièce. Donc moi je vais piloter par exemple le bureau. Donc la pièce qui est ici. Voilà. Et la partie droite, je vais aussi piloter le bureau. Donc soit vous vous assigner comme pour le Nico. Donc soit vous vous assigner sur l'interrupteur deux pièces différentes ou deux zones différentes. Donc là on voit que c'est terminé. Soit vous pouvez assigner une seule pièce et avoir plus d'options. Donc ici, ce que j'ai fait, j'ai assigné une seule pièce. Ce que me résume l'application, c'est tout simplement que j'ai en haut à gauche allumé. En bas à gauche éteindre. Si je reste enfoncé à gauche. Donc que ce soit en haut à gauche ou en bas à gauche. Je peux changer la luminosité. Donc en bas pour diminuer la luminosité. En haut pour l'augmenter. Et j'ai l'accès à deux scènes ici de scénario Philips sur les boutons de droite. Mais ça, ça peut se régler. Si j'avais choisi deux pièces, j'aurais pu avoir allumé la première pièce ou les premières pièces ici à gauche. Donc allumer en haut à gauche, éteindre en bas à gauche. Et allumer la deuxième pièce en haut à droite, éteindre la deuxième pièce en bas à droite. Voilà, donc là on a terminé. Si vous n'êtes pas satisfait de la configuration par défaut d'un interrupteur Friends of View, donc l'interrupteur Feller, vous pouvez ensuite revenir dans l'application pour faire changer les réglages. Vous avez la possibilité de régler les quatre zones de l'interrupteur, donc les quatre boutons, pour chacun des boutons. Ce que je dis est vrai pour chacun des boutons. Vous pouvez faire un réglage individuel. Vous pouvez choisir là où les pièces dans lesquelles l'interrupteur doit intervenir. Par exemple ici j'ai trois pièces, donc c'est le maximum possible. Donc pour les trois pièces vous pouvez choisir, donc par exemple ici j'ai mis trois pièces en cuisine, bureau et séjour. Et vous allez voir que si vous choisissez plusieurs pièces, pour chacune des pièces ensuite vous devez définir quel est le scénario. Donc ici j'ai mis lumineux, dernier statut, etc. Donc vous pouvez choisir un scénario à déclencher pour chacune des pièces. Ça peut être le même si vous voulez que tout s'allume en lumineux, tout s'allume en rouge, etc. Mais ça peut être aussi des scénarios différents avec vos propres réglages si vous le souhaitez. Par contre pour le bouton maintenir, donc si vous appuyez sur le bouton, alors ici c'est le coin supérieur gauche, là c'est un petit peu différent. Alors le maintien du bouton agit à nouveau sur toutes les pièces que vous avez choisies, mais là vous n'avez pas la possibilité de choisir des scénarios. Vous ne pouvez que augmenter, réduire la luminosité. Vous pouvez éteindre les lumières, c'est pratique quand même. Et puis vous pouvez aussi dire que le bouton en lui-même ne fait rien, si ça vous intéresse de faire comme ça. Mais vous ne pouvez pas mettre de scénario. Donc en gros, ce qui est sympa, c'est que vous pouvez reconfigurer pour plusieurs pièces, etc. Ce qui est moins sympa, c'est que vous ne pouvez pas configurer plusieurs scènes pour la même pièce. Donc un bouton, c'est une scène, pas comme les dimmers switch de Philips Hue. Les dimmers, c'est dimmers si en fait, où vous pouvez faire des appuis multiples sur le bouton allumé pour passer en vue là où les scènes de chacune des pièces. Ici, c'est une scène et une seule. Et puis l'appui long, lui, de la même manière, n'a qu'un nombre limité d'actions. Je vais le renommer parce que c'est important pour moi pour pouvoir vous montrer que c'est bien l'interrupteur que j'utilise qui est le bon. Donc je vais le nommer Fehler. Voilà, donc on peut renommer si nécessaire, on peut renommer ces interrupteurs. C'est assez pratique de les renommer par exemple du nom de la pièce. C'est pas mal. Et puis je vais vous montrer que ça fonctionne. Donc ici, j'ai une ampoule Philips Hue. Alors c'est un essai en live. J'ai jamais testé si ça fonctionne. On va allumer la pièce. Ça fonctionne. Je vais augmenter la luminosité. Ça marche. Je diminue la luminosité. Ça marche. Et j'éteins. Ça fonctionne. Donc voilà, des interrupteurs en tout cas qui sont certifiés Friends of Hue, donc certifiés Philips Hue, qui ne vont pas poser de problème. Ils vont marcher du premier coup quand vous les installez chez vous. Malheureusement, la poste a été encore une fois un peu violente avec mes colis. Mais l'essentiel, c'est que le produit soit arrivé en une seule pièce. Donc le voici. Donc vous avez là maintenant la finition blanche par rapport à la finition olive. Donc vert olive à droite, blanche à gauche. Donc vous voyez que la finition blanche est peut-être, pour la majorité d'entre vous en tout cas, sera peut-être plus dans vos goûts, plus dans vos attentes. Puisqu'elle est plus classique, en tout cas au niveau de son aspect. Donc vous avez toujours la même finition avec au-dessus ici, la marque Feller écrite sur l'interrupteur, la partie interrupteur et la plaque. Alors évidemment, vous pouvez, si vous le souhaitez, mixer les finitions. Donc vous pouvez avoir éventuellement un interrupteur blanc avec une plaque olive. Comme vous pouvez, si vous le souhaitez, acheter un interrupteur vert et avoir une plaque blanche. Alors évidemment, tout ça, faites-le dès le départ. N'allez pas acheter deux interrupteurs juste pour intervertir les plaques. Les plaques s'achètent à l'unité. En parlant de deux plaques qui s'achètent à l'unité, alors je mets l'interrupteur blanc de côté pour le moment. En parlant de plaques qui s'achètent à l'unité, j'ai aussi à ma disposition, parce que j'ai demandé, trois finitions possibles. Je pense que ça vous intéressera parce que pour moi, et j'insiste là-dessus sur ces finitions, c'est tout ce qui fait la différence entre ce type d'interrupteur-là et une télécommande dimmer U. Puisque la télécommande dimmer U, déjà vous avez le look Philips, donc aucun choix de design. Et en plus vous êtes sur une couleur standard, une finition standard. Donc ce blanc nacré. Alors qu'avec ce type d'interrupteur, vous avez vraiment une possibilité de finition qui est assez phénoménale. Je ne sais pas exactement à quoi m'attendre, on va voir tout de suite. Donc ici on a une gamme Prestige. Donc on va voir gamme Prestige. Alors on est vraiment sur de l'appareillage haut de gamme. Donc quand on dit gamme Prestige, en général c'est vraiment quelque chose de bien fini. Voilà, donc on est ici sur une plaque de finition, donc dans le premier lot qui m'a été envoyé. Plaque de finition qui a l'air d'être du bois. Donc je vous mets la petite notice derrière, puisque vous avez les conseils d'entretien. Donc ici on est sur des surfaces un petit peu prestigieuses, donc on évite les traitements abrasifs, etc. pour l'entretien de ces interrupteurs. Donc évidemment, vous prenez l'interrupteur de votre choix. Donc si je prends le blanc, je vous montre ce que ça donne. Voilà, vous insérez le blanc ici, et vous voyez quelque chose de vraiment très original, quelque chose de très élégant. Voilà, imaginez chez vous ce que ça peut donner. Donc là vous avez la finition bois. Bambou, très probablement, quelque chose comme ça. En tout cas un bois, un vrai bois. Quelque chose qui est très joli. Voilà, et puis vous avez juste à mettre votre interrupteur, et puis vous imaginez facilement le type de finition que vous pouvez obtenir. Alors je vous montre vite fait, quand même avec la finition olive, ce que ça peut donner, parce que c'est pas si moche que ça en fait. Les reflets à la caméra seront peut-être accentués, les contrastes aussi. Mais c'est joli, c'est élégant, l'olive avec le bois en fait. Je le redis, je ne suis pas fan de la couleur olive, mais avec le bois, je trouve que ça fait assez nature, c'est pas mal. Donc deuxième finition. On dirait une finition pierre. Je vous la montre ici, alors j'espère que les reflets lui rendront hommage. Donc on a une finition pierre qui est sympathique aussi. Donc elle va très très bien avec le blanc, l'interrupteur blanc. Très joli. En tout cas, la finition là est top. Sur mes murs qui sont gris, je pense que ça va rendre très très bien. Donc il faudra que je trouve une technique pour les fixer au mur. Puisque Feller ne vend les fixations murales que pour les professionnels. Mais ça rend vraiment très bien. Voilà, donc j'espère que vous voyez bien le rendu. Alors je vous montre vite fait avec la couleur olive, mais là je pense par contre que... Oh, quoi que c'est pas si moche ! Ouais, je suis pas convaincu. Peut-être un noir ou un gris serait plus joli. Et voilà ce que ça donne avec la finition olive. Le gris et le vert vont finalement plutôt bien ensemble. Donc à chaque fois, les emballages sont extrêmement bien conçus. Ils protègent très bien des chocs. Parce que c'est quand même des produits un petit peu prestigieux quelque part. Et ce serait dommage qu'ils soient abîmés. Voilà, donc dernière finition. Finition vert. Donc finalement j'aurais pas la finition... La finition que j'aimais bien. C'est à dire la finition ardoise. Mais je vais pouvoir quand même vous montrer la finition vert. Alors évidemment là, il y a énormément d'indications pour vous dire de faire très attention. Puisque le vert ça se brise. Donc c'est une finition vert bleu. Bleuté comme ça. Je vais enlever la protection pour qu'on le voit bien. Voilà. Et donc là pareil, il suffit d'équiper avec votre interrupteur. Alors évidemment le blanc va à peu près avec tout. C'est ça qui est pas mal. Donc vous avez ça dans une salle de bain. Par exemple une salle d'eau. Peut-être. Ou dans une pièce. Je ne sais pas si vous avez des pièces de loisirs. Ou une chambre qui aura une teinte après dominance bleue. Ça rend vraiment très bien. Et puis en plus vous avez des reflets du vert qui sont magnifiques. Voilà. A nouveau je vous montre la tranche. C'est toujours la même chose. En fait vous avez cette espèce de petit dégradé. C'est à dire qu'il y a un retrait avec la plaque en plastique qui est la fixation murale. Enfin la fixation, ce qui s'appuie au mur. Et vous avez par dessus la plaque de finition. Donc ici en vert. Voilà. Je vous fais rapidement avec le vert. Mais là par contre ça ne fait pas super joli avec la couleur olive. Donc je reviens sur le blanc. Impeccable. Et puis je vous remontre en gros plan les trois finitions. Donc vous avez bois, pierre et vert. Je vais essayer de les tenir sans les casser. Et vous les mettre suffisamment près. Voilà. Que vous puissiez vous faire une idée. Donc en fait je veux vraiment axer la vidéo autour de deux choses. C'est à la fois la facilité d'intégration de ce type d'interrupteur. Pour piloter vos luminaires U. Vraiment très très facile d'accès. Très très facile à appairer. Et le deuxième point. C'est évidemment ces capacités de finition. Qui font que vous allez vous retrouver face à des interrupteurs. Soit tout à fait standard. Donc là vous avez plaque blanche. Interrupteur blanc. Et je mets au défi quelqu'un qui ne connaît pas une installation Philips Hue. De détecter que ceci n'est pas un interrupteur standard. Il y aura le cliquetis évidemment du système pied de électrique. Mais c'est tout. Si vous voulez partir dans des petits délires de décoration. Alors je vais vous mettre ma préférée tout de suite. Ma préférée ce sera celle-ci. Et bien vous pouvez partir sur quelque chose d'assez joli. D'assez élégant. Et de très décoratif. Voilà donc les intérêts de partir sur ce type de produit Philips Hue. Ce qui n'existe pas dans la gamme Philips. Ce qui vous permet de piloter vos luminaires Philips. Et de le faire avec pas mal d'élégance. Concernant mes conclusions sur l'interrupteur de chez Feiler. J'ai un avis extrêmement positif. Alors c'est exactement. Et là pour le coup Feiler n'y est pour rien. Mais c'est exactement le même fonctionnement que les interrupteurs Nico. Donc sur du long terme. Je ne peux pas vous en dire plus ou moins que ces interrupteurs là. Puisqu'ils fonctionnent exactement de la même manière. A savoir que vous avez un click-tick qui est très audible. Voilà. Alors quand j'ai dit très audible. Il n'est pas plus audible qu'un interrupteur monostable. Donc les boutons poussoirs que vous pouvez avoir. Pour par exemple piloter des télérupteurs. Donc vous avez exactement le même niveau de bruit. Mais ce n'est pas un interrupteur silencieux. Donc ça il faut le savoir. Il faut en être conscient. C'est une limitation au fait. Que vous n'avez pas de piles ou de batteries dans le produit. Et donc comme il a besoin de générer son énergie. Vous avez des mécanismes pied de dos à l'intérieur. Qui vont générer du bruit. Voilà. Mise à part ça. Il n'y a quasiment aucun souci. Alors de temps en temps. Vous avez des ratés. Donc il faut prendre le pli. Et bien appuyer sur l'interrupteur. Donc bien enfoncer l'interrupteur. Quand vous voulez l'utiliser. C'est un apprentissage à avoir. De temps en temps. On se fait avoir à vouloir appuyer trop vite. Donc appuyer comme ça un tout petit coup. Et la commande n'est pas prise en compte. Ou alors la commande qui est prise en compte. C'est juste une atténuation. De la lumière. La lumière reste allumée. Voilà. Mais une fois qu'on a pris le pli. Ça remplace. Je pense. Très avantageusement. Les murs. Donc les télécommandes. Les dimmers switch. De chez Philips. C'est beaucoup plus élégant. C'est beaucoup plus pratique. Ça fait beaucoup plus standard. Sur un mur. Qu'un interrupteur classique. Donc moi je ne peux que vous conseiller. De basculer sur des interrupteurs de ce type là. Ce sont de très bons interrupteurs. Qui sont très intéressants. Quand vous êtes. Dans une installation complètement Philips Hue. Donc que vous n'avez pas d'autres produits. Pour piloter vos lumières. Que du Philips Hue. Ce sont des interrupteurs muraux. Qui sont très pratiques. Parce que. C'est ceux qui s'intègrent. Je trouve le mieux. Dans un logement. Et qui passent le plus inaperçu. Tout en permettant quand même. Malgré tout. De piloter. Vos lumières. Etc. Alors ils ont les mêmes limitations. Que les interrupteurs Nico. Que j'avais indiqué en vidéo. Donc je ne vais pas revenir dessus. Si vous voulez voir. Un test complet. Similaire à ce type d'interrupteur. Allez voir la vidéo Nico. Mais en tout cas. Le problème que je trouve. C'est que vous ne pouvez pas. Tout configurer. Sur ces interrupteurs là. Et en particulier. Pour le moment en tout cas. Parce que je pense. Que c'est une limitation. De la part de Philips. Vous n'avez pas. Le multi-clic. Sur l'interrupteur. Donc vous ne pouvez pas. Piloter plusieurs scènes. Sur le même bouton. Donc vous avez la possibilité. Pour chaque bouton. D'avoir une action. Sur appui court. Et appui long. Donc soit un appui comme ça. Soit un appui long. Comme ça. Pour les appuis long. C'est forcément du dimming. Donc c'est un petit peu embêtant. Vous pouvez augmenter. Baisser la luminosité. Sur un appui long. En haut et en bas. Mais vous n'avez pas. La possibilité. Sur des appuis. Comme ça. Successifs. De passer en revue. Différentes scènes. De votre logement. Et ça. C'est franchement dommage. A part ça. L'interrupteur. Lui-même. Fonctionne très bien. Pas de bug. Notable. A partager. Concernant les prix. Pour les gens. Qui vont être intéressés. Parce que je pense. Que ça va s'adresser. Comme je le disais. Essentiellement. Un public. Suisse. Comptez. Entre. On va dire. 80 euros. Et 100 euros. Pour l'interrupteur. Lui-même. Finition. Plastique. Vous voyez. Vous avez les finitions. Ici. Et on est. Sur ce site-là. Digitech.ch. On est autour. Des 90 francs. Suisses. C'est-à-dire. Autour. Je pense. Des 80 euros. Ce qui est un petit peu plus cher. Mais pas beaucoup plus. On est vraiment. Sur une gamme de prix. Un petit peu plus cher. Mais similaire. Et puis. Pour les finitions. Donc. Pour les plaques de finition. Elles-mêmes. Alors là. C'est pareil. Je ne suis pas un habitué. Du marché suisse. Etc. Donc. Je ne connais pas les. On va dire les bons sites. En Suisse. Mais donc. J'ai cherché rapidement. Sur un comparateur de prix. Les plaques en plastique. Coutent une dizaine d'euros. Apparemment. Donc là. Vous avez par exemple. La gamme. Comme je vous ai montré. La gamme. Comme je vous ai montré. Un peu plus haut de gamme. Là. On est sur une plaque. Qui peut monter aux 100 euros. Alors. Ça se comprend à cause des matériaux. Peut-être que certains d'entre vous. Vont faire des bons. En lisant les prix. Mais quand vous partez sur du très haut de gamme. Inox. Et compagnie. Le Grand. En France. Par exemple. Ou sur du très haut de gamme. En Belgique. Vous êtes aussi à des tarifs. Dans ce type. Dans ce type là. Donc. Soyez pas surpris. Ce sont des définitions. Plutôt haut de gamme. Avec des matériaux. Plutôt. Peu courants. Quand on fait de. Donc. Tout le monde n'installe pas. Des plaques en finition. Ardoise. Bois. Ardoise véritable. Bois véritable. Etc. Donc. Ca coûte forcément un petit peu cher. Donc. On est sur la plaque unique. On va dire. Entre 80 et 100 euros. Suivant. Si vous voulez. Du métal. Du bois et compagnie. Et puis. Vous voyez. On monte assez haut. Dans les 150. 160. 170 euros. Si vous voulez. Des plaques doubles. Des plaques triples. On est au delà des 200 euros. Ca vous laisse imaginer. Un petit peu. La gamme de prix. En fait. De ce type de finition. Donc. Voilà. C'est des interrupteurs. Qui sont un petit peu chers. Au niveau budget. En tout cas. Et qui éviteront. De pointer du doigt. Que vous avez une installation. De lumière. Un petit peu exotique. Les gens. Ne noteront pas. La différence. Avec. Leur logement. Quand vous avez. Ce type d'interrupteur. Alors que quand vous avez. Ce type d'interrupteur. Au mur. Ca paraît. Un petit peu bizarre. En tout cas. D'actionner les lumières. Avec ça. Donc. Je pense qu'on a fait le tour. Concernant l'interrupteur Feiler. Friends of you. Donc. Que je teste. Dans cette vidéo. Moi. Je l'ai testé. Sur plusieurs. Sur plusieurs semaines. J'en suis très content. Mais j'en suis. En fait. Tout à fait. Aussi content. Que l'interrupteur Nico. Je dois. Cependant. Vous spécifier. Une information. Et je la mettrai. En capteur d'écran. Ici. Puisque j'ai la communication. Officielle. Du commercial. De chez Feiler. C'est que. Ces interrupteurs. Si sont prévus. Pour le marché suisse. Et donc. Par conséquent. Alors. Je me suis amusé. A démonter. Ici. Un interrupteur. Complètement. Vous voyez. Que la manière. De le fixer. Directement. Dans un mur. Puisque vous pouvez percer. A l'endroit des trous. Et le fixer. Par contre. Vous n'avez pas. La plaque. Donc ici. Je vous montre. En le réassemblant. Vous n'avez pas. La plaque. Pour fixer ça. Après. Un boîtier électrique. Donc vous ne pourrez pas. Remplacer un interrupteur existant. Contrairement. Aux interrupteurs. Belges. Puisque Nico. Il est une marque. Belge. Vous n'aurez pas. Donc la possibilité. De le fixer. Au mur. Tout simplement. Parce que. En Suisse. Apparemment. D'après. Les réglementations. Un particulier. Ne peut pas. De lui-même. Installer. Ou remplacer. Un interrupteur. Un interrupteur. Un interrupteur. Et. En tout cas. Je trouve ça. Très embêtant. En tant que. Français. Parce que. C'est pour moi. L'un des seuls avantages. De la gamme. Friends of you. C'est de pouvoir. Avoir. Des produits qualitatifs. Pour remplacer. Des interrupteurs. muraux et là, apparemment, ce n'est pas le cas. Il existe bien un kit qui vient se fixer à l'arrière ici et qui peut remplacer un boîtier mural mais c'est pour des boîtiers suisses et en plus, ce kit-là, vous ne pouvez pas l'obtenir en tant que particulier, il faut être un professionnel pour l'acheter. En tout cas, j'espère avoir été complet sur cet interrupteur. On va passer maintenant au deuxième sujet, le sujet connexe à cet interrupteur Friends of You. C'est ce qui est contenu dans cet interrupteur Feiler mais qui est aussi contenu d'ailleurs, donc c'est le cas pour les interrupteurs Nico. Alors, ce petit interrupteur-ci, si je le retourne d'ailleurs, vous allez voir qu'il a une double étiquette. Il a à la fois en bas une étiquette Philips You, ici, et puis en haut une étiquette Feiler, et si vous prenez la version Nico, vous aurez une étiquette Philips You et une étiquette Nico. Cet interrupteur-là, c'est la base de tous les interrupteurs Philips Friends of You. Et si vous voulez le vérifier, il faut aller sur le site officiel de Zigbee, donc zigbee.org vous cherchez, avec la référence ici, donc vous avez là le PTM21-5Z, donc on voit à peine ici la référence, mais vous la verrez, je vous la mettrai en capteur d'écran, et c'est le site que j'ai ici derrière. Ce produit est en fait un produit N-Océan, alors si vous ne connaissez pas N-Océan, c'est tout simplement une autre technologie énorme de communication pour la domotique, dont le grand principe, c'est de travailler surtout en 100 piles, en plus de 100 fils, c'est-à-dire aucune batterie, rien du tout, dans la mesure du possible, c'est un protocole qui est prévu pour être économe en énergie, et des produits qui sont eux-mêmes prévus pour être économe en énergie, et donc ce produit fait à la base partie de la gamme N-Océan. Et il a été porté pour le Zigbee également, donc il permet aussi de piloter des produits Zigbee, et c'est la raison pour laquelle vous avez des mécanismes piezo dans les quatre boutons pour générer leur propre énergie, pour que le produit soit complètement autonome et fonctionne sans piles. Donc on voit qu'il s'appelle Dolphin N-Océan, donc c'est ce qui prouve que c'est bien un produit N-Océan, et donc il a été également certifié par Zigbee pour fonctionner sur du protocole Zigbee, donc vous pouvez l'utiliser, bien sûr intégré avec votre installation Philips Hue, et puis il est aussi standardisé Zigbee, donc vous pouvez l'utiliser en dehors d'une installation Philips Hue, avec un pont Zigbee, pour piloter n'importe quoi, enfin ce que vous voudriez piloter. Voilà, donc c'est ça qui est contenu dans tous les interrupteurs Friends of Hue. Je ne pense pas que vous trouverez d'interrupteur pour le moment en tout cas, par rapport à ceux que je connais, puisque j'ai vu aussi des Vimars, qui sont les interrupteurs italiens, alors je vous les mettrai là, mais Vimars n'a pas souhaité que je parle de leurs produits et me prêter de leurs produits, mais en tout cas ça reste les mêmes produits, les mêmes types de finition, vous aurez ce type d'interrupteur à l'intérieur. Voilà, donc j'espère que ce type d'information vous éclaire un petit peu plus sur ce que sont ces interrupteurs Friends of Hue, pour que vous puissiez voir en vrai qu'est-ce qui se passe derrière le bouton poussoir ou l'interrupteur que vous installez. Concernant les interrupteurs Feiler, si vous êtes suisse, je ne peux que vous les conseiller, vous avez vu les finitions de fou que vous pouvez avoir, et puis évidemment, là ici, vous avez une version interrupteur avec un seul emplacement, mais vous avez aussi des plaques pour en fixer deux ou trois avec des prises électriques, etc. Donc vous pouvez mélanger des plaques comme ça, enfin des boutons comme ça qui sont spécifiques Philips Hue avec d'autres qui sont reliés à vos câblages électriques avec des prises électriques et compagnie. Donc ça peut faire vraiment une installation très propre si vous êtes suisse. Si vous n'êtes pas suisse, évidemment, le souci de ces installations qui sont spécifiques suisse, ça va être un problème pour vous puisqu'évidemment, je ne sais pas ce que vous allez pouvoir faire de votre interrupteur, vous pourrez le fixer au mur, il n'y a pas de souci. Donc il sera compatible quelle que soit votre région géographique, vous pourrez l'utiliser avec votre installation Philips Hue, mais vous serez obligé de le coller ou de le visser au mur, vous ne pourrez pas l'installer facilement sur un boîtier électrique. Moi, je vais travailler sur un petit modèle 3D pour pouvoir faire une plaque derrière pour le fixer à un interrupteur. Donc je vais essayer de travailler là-dessus et l'imprimer avec mon imprimant 3D, mais ça ne va pas venir tout de suite. Si j'avance là-dessus, on en reparlera un petit peu plus tard. Sinon, faites attention puisque vous avez quand même ces limitations-là. Même si le produit en lui-même est chouette, si vous résidez ailleurs qu'en Suisse et que vous voulez surtout remplacer un interrupteur mural, ce qui est pour moi l'intérêt numéro 1 des interrupteurs Friends of Hue, vous allez être un petit peu gênés, un petit peu embêtés. Voilà, donc si c'est le cas, partez plutôt sur du Nico ou du Vimar qui eux n'ont pas ces limitations-là puisqu'ils sont standards avec les installations électriques que vous pouvez trouver en France, en Belgique ou ailleurs. J'espère en tout cas qu'avec ces informations-là, vous avez tout ce qu'il faut pour comprendre qu'est-ce que c'est que la gamme Friends of Hue. Merci encore une fois à Feller de m'avoir envoyé les équipements nécessaires pour que je puisse vous présenter leur gamme. Voilà, si vous êtes suisse, vous avez de la chance parce que c'est vraiment des produits qui ont l'air super qualitatifs. Et puis si vous résidez en dehors de la Suisse, de toute façon, je pense que ce sera une vidéo qui sera purement informative puisque c'est des produits que vous ne pourrez a priori pas trouver ou pas facilement en dehors du marché suisse. Merci d'avoir regardé cette vidéo et puis je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos et de prochains tests. Au revoir.